... Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Tout de suite, direction le quartier Dragon dans le troisième arrondissement où l'eau pluie est un élément incontournable pour les populations de cette partie de Libreville. Les coupures permanentes d'eau au robinet ont emmené les populations à créer ces sources pas toujours potables. Regardez cela dans ce reportage de Patrick Charfery sous les images de Reflit Soga. Quartier réputé dangereux au regard des braquages opérés par des jeunes dans ce secteur, Dragon connaît un autre malaise, celui du manque d'eau. Le jeune Calvin qui nous sert de guide nous donne quelques détails. Pour puiser de l'eau comme on a besoin de l'eau, puisque quand il y a coupure d'eau dans toutes les pompes, parfois on vient prendre l'eau là et se laver avec ça, on se lave, dès qu'on termine de se laver. Comme ça, s'il n'y a plus d'eau dans le pu, l'eau qui sort sur terre remonte encore. A travers des chemins sinueux, comme dans tous les mapins de Libreville, nous allons à la découverte de ces sources d'eau pas toujours potables. La création de ces puits est consécutive aux coupures d'eau fréquemment observées dans ce quartier. Une eau que certains hors caméra reconnaissent avoir déjà consommée. Il y a des gens qui boivent ? Oui, bon, si les gens veulent boire là, ils prennent la voie, on va le boire, ça en chauffe la bolot là. On n'est pas tombés malades. Tout le monde ici n'a pas de compteur d'eau. Les rares personnes qui ont le luxe d'en avoir un trouvent le moyen de faire payer aux autres, parfois très cher. Une amélioration du réseau de distribution d'eau dans ce quartier pourra soulager ces populations. A l'hôpital psychiatrique de Mélène, la situation des malades mentaux devient de plus en plus précaire, abandonnée à eux-mêmes dans un contexte où le personnel du dit hôpital observe un mouvement de grève depuis un mois déjà. Ils ne sont plus suivis et le risque est grand de voir leur état s'aggraver. Retrouvons Patrick Charferi sous les images de Refil Soga. Selon les spécialistes, les maladies mentales sont des mots chroniques. Autrement dit, elles durent toute la vie. Ce qui ne veut pas dire que les symptômes sont toujours actifs. Avec un traitement et du soutien, les symptômes de la maladie mentale peuvent être traités et la maladie peut entrer en rémission, c'est-à-dire connaître une atténuation. Mais seulement voilà, depuis plusieurs mois déjà, les malades de l'hôpital psychiatrique de Mélène payent le prix fort de la grève du personnel. Il n'y a personne, il n'y a plus de plus que tout le monde est parti. Nous, on doit partir. Ceux qui le sont ? Il y a un de là-bas, il peut le ouvrir. Ces êtres humains dont la maladie est un peu complexe parce que touchant la psyché sont à la fois marginalisés et déshumanisés. On était de l'embarané. Moi, j'étais de l'embarané. On s'est appris comme ça parce que je tenais la route. Puis que je faisais des études à l'embarané. Les grévistes évoquent le manque de médicaments pour leur traitement et des conditions de travail difficiles pour aider ces hommes qui ne savent même pas, pour certains, pourquoi ils y sont internés. J'invite le gouvernement à revoir la question. C'est vrai, difficile soit-elle, peut-être, mais il est possible de trouver des solutions efficaces et efficientes. La question de la santé mentale n'est pas seulement la question du ministère de la Santé publique. Mais ça interpelle la présidence de la République, la justice, les affaires sociales et bien d'autres parce qu'il y en a qui sont stabilisées et doivent être réinsérées. La maladie mentale, comme toute autre maladie, nécessite un suivi médical. Le gouvernement est attendu pour trouver rapidement une solution à la situation de ces Gabonins qui n'ont pas choisi d'être dans cet état. Par ailleurs, l'examen du baccalauréat 2014 s'approche à grands pas. Les élèves des lycées de la capitale gabonaise se mettent à la tâche. Entre amis, ils se mettent en groupe pour reviser qui l'économie, qui la biologie et bien d'autres matières comme nous le rapportait ici Marcia Tsonga, Cornelia Soka, sous les images de Refil Tsonga. On lit, on écrit, on feuillette son cahier ou son livre. Ici, on s'exerce pour affronter avec sérénité l'examen du baccalauréat, un examen national que tout élève en terminale veut absolument avoir. Je me prépare très très bien, enfin, avec un peu de stress, mais ça va, ça va. Et je vais affronter l'examen, je l'espère dans un bon état d'esprit et j'espère que je n'aurai pas des soucis bien avant l'examen, du début de l'examen. Je me sens bien, en tout cas, durant toute l'année, on a travaillé, on a boussé, on a validé au moins les trimestres. Donc là, on est un peu conscients. On attend juste. Maintenant, là, nous sommes en période de révision. On ne se lance plus trop, on révise juste. Vu qu'on a tout fait durant toute l'année, on révise juste. Et là, on attend. C'est l'année. Quelques jours seulement, les candidats seront face à leur destin. Un moment de stress qu'ils savent si bien gérer. Bon, ça se passe bien. Le stress est un peu là, mais on essaye de gérer. Et comment vous gère le stress? Bon, on finit de travailler, on essaye de raconter des histoires, de se détendre, en essayant de rire, ce genre de choses. Comment tu fais pour le combat, le stress? En révisant, en faisant des exercices et en priant. Ils espèrent tous avoir leur bac en poche. Un des moyens par excellence qui permet aux candidats d'accéder à l'université pour les uns et dans les grandes écoles pour les autres. Et puis, ce nouveau coup d'éclat du leader de la société civile, Marc Onat et Sangui, qui vient une fois de plus d'effrayer la chronique avec cette affaire en justice qui l'oppose à la société Gemalto. Cette société charge de mettre en place la biométrie au Gabon, fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire à l'instigation de cet enfant terrible de la société. Lumière sur cette affaire dans ce reportage de Philippe Oyaga, sous les images de Justin Bitégui. La société civile estime que Gemalto n'a pas été à la hauteur des attentes de l'électorat gabonais. Marc Onat a décidé d'entamer une procédure judiciaire contre elle. A ses yeux, cette plainte vision doit faire la lumière sur le manque de transparence qui a frappé le financement du projet de la biométrie. Nous avons évoqué dans la plainte le fait que Gemalto soit intervenu dans l'opération biométrique au Gabon et que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances des Gabonais. 40 milliards de francs CFA, voilà la dotation budgétaire que le gouvernement a dû mobiliser pour mettre en branle la biométrie au Gabon. Pour le responsable de l'ONG Brent Forest, cet investissement coûteux ne reflète en rien les résultats du travail abattu par Gemalto, jugé jusque-là insuffisant. Nous voulons tout simplement que l'opérateur qui a mené ce travail, qui a fait ce travail, cet opérateur, nous dise exactement que cet opérateur soit transparent. Quel est le cahier de charge ? Quel est le continu du contrat signé avec l'État gabonais ? À partir de cet instant, nous allons demander au gouvernement comment on a pu sortir autant d'argent pour peu de résultats que nous avons connus. Et je pense que cet opérateur a intérêt à être beaucoup plus transparent parce que ça va être de sa crédibilité au plan international. Autant de raisons qui justifient le bien fondé de ce que Marcona appelle un acte citoyen. Confiant et serein quant au dénouement heureux de cette affaire, ce dernier a dit aller plus loin en portant cette affaire devant les juridictions internationales. Faire bouger les lignes reste le soi de l'homme. Il s'est constitué partie civile aux côtés de Susten Gema Gema. Et pour finir, sachez que c'est en prélude à la refonte du Code de la communication que les communicateurs gabonais, à l'initiative de l'Union pour la presse francophone, Section Gabon, l'Association des communicateurs de la presse écrite libre, ont organisé un séminaire à OEM pour ensemble apporter des recommandations, dont l'optique de voir celle-ci se muer en proposition de loi pour le bien de la corporation. Compte rendu de Kenyongori. Dans la perspective de l'adoption de la nouvelle loi sur la liberté de la communication au Gabon, en prélude des états généraux de ce secteur, un an après les assises de l'embariné, c'est la ville de OEM qui a l'honneur d'abriter les travaux des journées de réflexion des associations, des professionnels de la communication. C'est Rose Rogombé en sa doule qualité de président du Sénat et de marraine des journées de réflexion qui a lancé les travaux. Vous avez retenu cette fois, cette fois-ci, la ville d'OEM dans la province orientaine comme cadre de vos assises. Comme je vous le disais à l'abariner l'année dernière, cette régularité dans la conduite de vos réflexions est mouable et digne d'encouragement. J'ai noté que votre rencontre est nommée journée de réflexion des associations professionnelles du secteur de la communication se tient au lendemain des forts gouvernementaux visant à réviser la loi numéro 12-2001 du 12 décembre 2001 portant faute de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République camionnaise. Cette cérémonie a été créditée par la présence de plusieurs personnalités en tête desquelles le gouverneur de la province du OEM est le maire de la ville d'OEM. Voilà, point final à cette émission. Merci pour votre attention. Bon week-end à tous. Au revoir et à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada